On va continuer toujours avec le club de hockey de Ambrun. Alors le club de hockey de Ambrun, c'est une très très belle histoire. On va en parler tout de suite avec Fabien Souche. Fabien, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Fabien, on va parler du club de hockey. Le club de hockey d'Ambrun, c'est un petit club qui renaît un peu de ses cendres. Il y a 60 licenciés, moitié jeunes, moitié adultes. Et c'est un club qui renaît de ses cendres parce qu'il y a eu une très belle histoire. Enfin, il y a eu un club dans les années 60-70, c'est ça. Et qui a malheureusement cessé un petit peu d'exister avec la création des patinoires d'Agape et Briançon. Donc forcément, ça a été un peu mis en stand-by puisque Ambrun n'avait pas les équipements nécessaires. Et là, coup de théâtre, on va dire 2008. Les anciens de la belle époque, si je puis dire, reviennent à Ambrun, reviennent à Ambrun avec une dynamique, on va dire, de recréer un club de hockey. Oui, c'est ça. Pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, pour faire simple sur l'historique du club, il y a eu du hockey sur Ambrun dans les années 50 sur des patinoires naturels. Et le club a évolué tranquillement jusqu'au début des années 70, où il a atteint son apogée en jouant en série 2B à l'époque, qui correspondait au deuxième ou troisième échelon national. Au moment où Gap et Briançon ont investi dans la glace artificielle, Ambrun n'a pas suivi. Et c'est à ce moment-là que le club, effectivement, est rentré en sommeil. Jusqu'à un beau matin de 2008, effectivement, où grâce à la fin de concert avec la municipalité et les anciens hockeyeurs, donc une patinoire artificielle a été mise en place en pied de ville. Donc une petite patinoire de 40 mètres par 20, qui nous a permis de relancer le club de hockey, au départ avec les anciens hockeyeurs, et puis très rapidement avec des nouveaux joueurs, des plus jeunes, et avec une nouvelle dynamique qui s'est ainsi créée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il en reste un de l'ancienne époque, si je puis dire. C'est-à-dire que tous les autres ont relancé la machine, et puis se sont un peu effacés pour laisser de la place aux jeunes. C'est très généreux de leur part, si je puis dire. Et puis surtout, c'est beaucoup d'investissements de leur part pour se relancer et relancer la machine à Ambrun. Oui, tout à fait. Disons que si les anciens n'avaient pas été là à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait... Vous ne seriez pas là aujourd'hui, à l'un trentaine. Mais certainement qu'il n'y aurait pas encore de patinoire. Et effectivement, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Je profite de l'occasion pour saluer André Cécile, qui mène un combat contre la maladie actuellement. Et je tiens par l'intermédiaire de votre antenne, et au nom du club de hockey d'Ambrun, à lui souhaiter tout le courage nécessaire pour lutter contre la maladie. Alors, on lui envoie bien sûr toute notre sympathie et un bon rétablissement éventuellement, si on peut dire, en tout cas dans cette maladie. Sur la patinoire, dans une note un peu plus gaie, si je puis dire, dans une note un peu plus gaie, la création d'une patinoire artificielle de 40 par 20, ça reste, si on peut dire, si on compare avec Gap et Brianson, bien sûr, c'est même incomparable, puisque c'est une patinoire en brun extérieur. Donc, vous êtes soumis un petit peu aux intempéries. Mais ça reste, néanmoins, ça reste une bonne installation pour repartir de zéro. Oui, effectivement, c'est mieux que rien, si on peut dire. C'est ça. Ça permet de pratiquer le hockey pendant trois mois l'hiver sur cette glace qui est effectivement ouverte aux intempéries. Malgré tout, comme on disait tout à l'heure, si on n'avait pas cette glace depuis 2008, il n'y aurait pas de club de hockey. Alors, on va parler maintenant des seniors. Le club de hockey d'Ambrun, René Doucement, on ne va pas forcément parler compétitien proprement parlé, mais on peut parler éventuellement de loisirs. Vous êtes engagé dans un championnat, on va dire loisirs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, mais il y a du plaisir. Oui, tout à fait, c'est bien résumé. Donc, c'est un championnat qui n'ouvre pas à une relégation ou à une accession à l'étage supérieur. Ça reste toutefois l'antichambre des niveaux de compétition organisés par la fédération qui va de la Ligue Magnus à la D3. En fait, dans ce niveau amateur, on a deux niveaux. Une des quatre qu'on peut appeler, c'est un équivalent des quatre et une des cinq où nous évoluons. Nous, c'est un championnat qui permet malgré tout de participer à une finale nationale, amateur donc, loisirs, qui se fait chaque année dans un coin de France qui réunit les meilleures équipes de ces championnats régionaux loisirs. Alors, est-ce que vous essayez de jouer, vous, ce championnat national ? Alors oui, la saison qui vient, c'est la troisième saison pour laquelle nous nous engageons sur ce championnat. Il y a sept équipes dans le quart sud-est, enfin sur PACA en fait, essentiellement vers Marseille, les Bouches-du-Rhône. Mais vous êtes la seule des Hautes-Alpes ? Alors, on est la seule des Hautes-Alpes malgré plusieurs clubs qui pourraient prétendre à ce championnat, mais qui ne participent pas par manque de... D'effectifs peut-être. Plutôt d'effectifs ou de motivation. Et donc, la première année, nous avons terminé sixième sur sept. L'année dernière, nous avons fait quatrième. Et cette année, on espère... Première, cette année, première. On espère viser au moins une des deux premières places qui ouvrent l'accès à cette finale nationale. Alors, ça veut dire quoi, cette finale nationale ? C'est-à-dire que ça vous donne juste un titre ? Oui, c'est ça. Une reconnaissance. Une reconnaissance de bonnes équipes de hockey amateurs. C'est ce qui pourrait vous arriver de mieux au club de hockey d'Ambrun, après cette épopée, si je puis dire. Oui, on reste tout à fait lucide et réaliste sur nos capacités et nos moyens. C'est sûr qu'on peut guère rêver à plus haut pour le moment, de toute façon, puisqu'on est de toute manière tributaire de l'installation de la patinoire qui ne nous permet même pas de recevoir nos matchs à domicile puisque la patinoire est trop petite et non homologuée pour recevoir des matchs de hockey. Donc, ça vous demande de louer une patinoire à proximité ? Tout à fait. Donc, nos matchs à domicile sont joués à Orsière-Merlette où nous louons les heures de glace. Alors, ce n'est pas trop difficile pour le club financièrement de jongler avec ses heures de location ? Jusqu'à présent, on a réussi à faire face grâce aux partenaires, à nos sponsors qui continuent à nous suivre et qui continueront, je l'espère. Mais c'est sûr qu'en chaque début d'année, il faut aller courir, faire le tour des sponsors pour récupérer des fonds suffisants pour faire nos déplacements et puis louer la glace à Orsière, payer les frais d'arbitrage aussi puisqu'il y a quand même un arbitrage officiel. Voilà. On est d'accord que pour éventuellement envisager une évolution dans un championnat un peu plus supérieur, il faudrait une nouvelle patinoire. Oui, bien sûr. Ça résout un peu le problème pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on pourrait penser que si on a envie de s'essayer hockey, si on a envie de ne pas trop se prendre la tête avec la compétition, si on a envie de découvrir un sport et de se faire de nouveaux contacts, c'est à Rembrandt qu'il faut aller. Oui, exactement. Encore une fois, c'est bien résumé. On est ouvert encore à tout type de pratiquants, du débutant au hockeyur confirmé. Puisque, j'en profite pour signaler qu'on a chaque saison passant des anciens joueurs de Gap ou de Briançon, des joueurs qui ont joué en jeunes, qui n'ont pas forcément percé à un haut niveau, qui commencent à nous rejoindre parce qu'ils sont attirés par le fait qu'on joue un championnat et qu'il y a quand même un petit enjeu tout en restant, encore une fois, lucides sur nos capacités. Donc, il y a quand même un esprit groupe, un esprit convivial très marqué. Il nous reste quelques minutes pour parler des jeunes. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes ? Est-ce que vous avez suffisamment d'éducateurs pour cette trentaine de jeunes hockeyurs en Brunet ? Alors oui, nous avons maintenant suffisamment d'éducateurs. Enfin, c'est jamais assez, mais on a trois éducateurs qui se partagent en fait le groupe de jeunes puisque finalement, on n'a pas suffisamment d'effectifs par tranche d'âge pour créer des équipes d'âge. Et en gros, on divise nos jeunes en deux groupes. Donc, les plus jeunes de 5-6 ans jusqu'à 10-12 ans et les plus grands de 10-12 ans jusqu'à 16 ans. Au-delà de 16 ans, on peut les intégrer dans l'équipe senior. Alors, est-ce que vous les voyez partir peut-être sur GAP ou Briançon, vos jeunes ? Oui, et... Mais sans regret, sans regret, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas forcément leur proposer mieux. Mais c'est quand même une fierté pour vous de leur avoir mis le pied à l'étrier. Bien sûr, de toute façon, on peut guère espérer mieux pour le moment. On a quatre enfants, donc depuis les trois années que l'école de hockey est créée, on a quatre enfants qui ont rejoint GAP ou Briançon pour évoluer à un meilleur niveau et espérer jouer un jour dans une bonne équipe de hockey. Bon, ce n'est pas trop une déchirure de les voir partir. Non, non, non. Au contraire, je dirais même, comme vous le disiez, c'est plus une fierté de dire que la ville d'Ambrun, le club de hockey d'Ambrun, peut contribuer aussi à son petit niveau, à l'éclosion de bons joueurs de hockey. Le hockey, on sait que ça reste quand même un sport culturel et historique dans les Hautes-Alpes et c'est bien qu'Ambrun puisse y prendre sa place. Alors justement, quelle place pourrait-on souhaiter pour le hockey club d'Ambrun ? Est-ce que s'il y avait demain une nouvelle création, une création, une construction d'une patinoire flambant neuve qui répond à tout ? Je vous vois aussi les sourcils d'un air rêveur. S'il y avait une création d'une nouvelle patinoire, est-ce que vous, ça vous intéresserait de monter une équipe senior, de monter une nouvelle structure jeune ? Est-ce que vous en seriez capable là, à l'heure actuelle ? Non, clairement non. En l'état actuel, on ne serait pas capable de supporter le poids de la formation, les frais d'inscription aux compétitions organisées par la fédération. Ça veut dire aussi une équipe senior en troisième division. C'est beaucoup de frais. La structure du club telle qu'elle est actuellement est largement insuffisante pour espérer cela. Mais en tout cas, c'est sûr que dans un monde idéal, c'est ce vers quoi nous souhaiterions tendre dans les années qui viennent. En partenariat évidemment avec la commune qui nous aide quand même et en fonction des réalités économiques liées à ce genre d'investissement. Donc ça veut dire que le club d'Embrain qui se caractérise par un côté zéro compétition si je puis dire, c'est-à-dire de ne pas jouer forcément la gagne, de jouer plutôt pour le plaisir, vous voudriez que ça passe quand même sur la compétition dans les années à venir ? Vous voudriez développer cet aspect-là sur Embrain ? Ça ne va pas forcément faire plaisir à mes coéquipiers qui ont quand même un esprit de compétition assez marqué. Ça se voit sur la glace. mais effectivement on n'est pas dans cette dimension de compétition absolue. Le hockey se structure en cinq niveaux de compétition réellement de la Magnus à la D3. Chaque niveau marque une différence justement de niveau qui est assez importante et vraiment un hockey, je pense, aller petit à petit et surtout pas brûler les étapes. Eh bien, merci pour le club de hockey d'Embrain. Merci à Fabien Souche. Je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. C'est bien ça. Merci à vous. Merci à DC Radio. Eh bien, merci à vous. J'espère que vous reviendrez également pour faire le point plus tard dans la saison. Éventuellement, voir s'il y a des avancées. N'hésitez pas à venir nous voir. On vous recevra avec plaisir dans cette antenne. C'est volontiers. Merci.